la protection du ciel ukrainien. Mais ça c'est entrer en guerre avec la Russie, si nous abattons demain un avion russe ? C'est pas faux. C'est pas faux, ils sont en guerre avec nous, ils le disent, ils sont en guerre avec l'OTAN. Et soit dit en passant, flinguer un avion russe qui vient de lancer une bombe de 2000 kg sur un hôpital ukrainien, et bien, bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il n'avait qu'à pas tirer sa bombe. Donc, on peut restreindre, c'est pas une guerre contre la Russie, c'est une opération contre les opérations. Là, Poutine dit, c'est pas une guerre, c'est une opération militaire spéciale. Et bien, nous, on dit, c'est une opération militaire spéciale, c'est pas une guerre. On n'est pas en guerre contre la Russie, c'est juste qu'on fait une opération militaire spéciale contre vos avions qui larguent des bombes. Étendre la protection de l'OTAN, la protection aérienne de l'OTAN sur l'Ukraine, c'est techniquement possible, c'est parfaitement légal, c'est politiquement contrôlable, au sens, on va se donner des limites, etc., etc. Et ça signifierait, ça serait une réponse à tous les changements, les sauts de ligne qu'a fait Poutine. C'est maintenant, il y en a marre. Et là, depuis, ça fait, les Iraniens lui ont donné des missiles balistiques, les Coréens aussi, et maintenant, il y a des soldats coréens et tout, et on est là, c'est absence de réaction. Il est temps de dire, c'est la fin de la récré. La Russie et les Nord-Coréens qui, par parenthèse, ces dernières heures, ont réalisé des essais nucléaires.